Retour de la Coupe des Coupes de Basketball, le Caille-Salagosta, maillot rouge face au pitch, Cholet-Basket en maillot blanc, avantage déjà acquis pour les Espagnols qui s'étaient imposés dans les mots il y a deux semaines, vous vous en souvenez, 105 à 95. A priori, pas d'incertitude pour la qualification au final de la Coupe le 26 mars à Genève, mais voilà, Cholet a déjà réussi d'autres exploits en championnat et en Coupe Europe. Oui, vous savez, le Caille de Taragos actuellement est une équipe réputée faible dans le championnat espagnol. Cette équipe ne peut pas mieux jouer qu'à Cholet, cette équipe vient de perdre chez elle la Coupe du Roi d'Espagne, donc le public boudre, l'entraîneur risque d'être lui aussi mis à l'écart demain matin après ce match-là, en particulier chez certains s'y perdent et peut-être même s'y gagne. Donc cette équipe est au bord du gouffre et croyez-moi, comme je viens de voir Cholet concentré, eh bien Cholet peut y croire. Actuellement, plus qu'au niveau de la puissance, Cholet est au moins égal. Au niveau de la SAC, c'est une des plus grandes équipes d'Europe avec 2,2 de moyenne. Au niveau du talent, eh bien en particulier derrière Rigaudot, eh bien je crois que Cholet aussi peut largement espérer être au niveau de Saragos, donc on peut croire derrière cette équipe. Un match en tout cas terriblement important avec, pour commencer à Saragos, le capitaine Fernando Alpega. Du côté de Cholet, l'équipe habituelle avec Rigaudot, Bilba, Warner, Coursinard et Debrault. L'arbitre, Pauline Dera, le deuxième arbitre, Reuven Birovnik. Et il faudra surtout ne pas céder à la pression du public de Saragos. Cette salle comprend 11 000 spectateurs, ils ne sont pas encore tous arrivés, on vient très tard en Espagne, pour 8 000 abonnés. Des chiffres qui font rêver en France, même si les spectateurs sont de plus en plus nombreux à assister au match habituel du centraînat de France. Antoine Rigaudot pour conduire le jeu de son équipe, il est sifflé des Espagnols, des Espagnols qui sont très forts au basket, car il faut savoir que le basket espagnol a une réputation, un classement supérieur au basket français. Jusqu'à présent, le basket espagnol est grosso modo le quatrième en Europe. Oui, mais je crois que le basket français est en train de s'améliorer considérablement, tant au niveau de l'équipe nationale qu'au niveau des clubs. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, en particulier si Cholet démarre bien le match comme actuellement, peut faire douter cette équipe. Et à partir de ce moment-là, le public, qui n'est pas très nombreux en vrai, peut éventuellement se retrouver contre son équipe. Avantage pour le moment, pitch Cholet 2, et Salagos 0. Mais voilà l'égalisation qui arrive par Mark Davis. Un élier de 1m97 qui avait été remarquable, vous vous en souvenez, il y a 15 jours dans les Mauzes. Félix Courtinard à la lutte et qui perd la balle. Attention contre de Salagos, vous l'avez vu, celui-là a été raté, il n'y en aura pas beaucoup de raté dans cette rencontre. Oui, mais je sens très bien cette équipe de Cholet, André, actuellement. Regardez, Rigaudot doit normalement dominer nettement son vis-à-vis. Ça devrait être un point fort de Cholet aujourd'hui. Et si les deux Américains de Cholet font un match, disons, normal, eh bien on peut tout espérer aujourd'hui pour les Français. Deuxième faute équipe à Salagos, sur cette faute, sur John Debrault, vous voyez, poussé dans le dos, John Debrault, la faute à Kike Andreo. Bon, alors on voit que Jean-Paul Robatet a demandé à Rigaudot de se placer en position de pivot pour produire sa taille de temps en temps. Félix Courtinard. Très bien. Superbe Félix Courtinard. Et quatre pour Cholet, deux pour Salagos. Il faudrait que Cholet prenne quatre ou cinq points d'avance. Il en faudrait même une vingtaine pour être tranquillisé. Non, 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 non. Je crois qu'il vaut mieux arriver à faire tout tester d'équipe. Sans pour autant trop la concentrer. La balle à Cholet. Et Arcega qui décide avec l'arbitre. avec normalement un très bon arbitrage, en particulier avec Colin Gérard qui est connu comme un des bons arbitres en Europe actuellement. Jim Bilba, Warner, la balle avec un peu de chance à Félix Courtinard. Deuxième tentative, mais ça a été raté de très peu d'Arbelis. Jim Bilba comme Patrick Kamm et Olivier Aliney qui ont un grand rôle à jouer aujourd'hui en défense contre Mark Davis qui est un des points forts de cette équipe. Faute à Félix Courtinard, mais quel beau travail de Mark Davis. Vous avez lu, très belle passe-passe décisive de Mark Davis. C'est un très bon joueur. Il est évident que le point fort de cette équipe du CAI de Saragos c'est sa paire américaine. Maggie, très bien, très connu en Europe depuis une dizaine d'années. C'est Mark Davis qui est en Espagne depuis trois ans. Cette paire marque entre 55 et 60 points tous les matchs. Deuxième lance-effroi réussi par Andreou et vous vous rappelez de l'énorme réussite des Espagnols au lance-effroi au match allé. Andreou qui est très discuté dans cette équipe et qui sont sérieusement à partir à la fin de l'année. Il y a beaucoup de problèmes dans cette équipe de Saragos actuellement. Fernando Arcega, faute personnelle, Arcega. C'est sa deuxième faute personnelle. Fernando Arcega qui est un élier de 2 mètres 4. Warner. Et au revoir, c'est bien joué. Pour Solé qui reprend l'avantage. 10 à 4. Bonne pénétration, très bonne pénétration de Andreou. Égalité. Le progrès de Solé actuellement est ce que vient faire très bien Jim Bilba. C'est d'annihiler leur contre-attaque, leur jeu rapide. En particulier la transition offensive basée sur la course de Magui. Et actuellement, Solé réussit très bien dans son entreprise. Oui. Sur le ralenti, vous avez vu le signe de Jim Bilba. Il pensait qu'on avait siffé faute personnelle. Il disait non, non. Et bien l'arbitre a dit, mais non, il n'y a pas faute personnelle. Il y a marché. Comme là, il y a marché de Jim Bilba. C'est un prêté pour un rendu. Mais en tout cas, on voit que ce travail en défense est bon à se donner. Et le rôle des arbitres essentiel dans cette rencontre. C'est à fait. Je crois qu'on peut suivre le travail formidable de Bilba en défense actuellement. Tant avec ballon que sans ballon. Mark Zanis. Magui. Aïe, aïe, aïe. On parlait avec Jean-Paul Romain-Tel tout à l'heure. Et on voulait jouer. Et il voulait jouer sur des relatives maladresses de Magui hors de la raquette. À 5 ou 6 mètres. Car il n'est pas à droit d'une manière régulière à ce niveau-là. Et pour le moment, c'est Cholet qui n'est pas très à droit. Sur ses tentatives éloignées. Et 10 à 6 sur ce nouveau panier de Magui. Il reste encore 16 minutes en première période. Au total, il y a 14 points d'avance pour Saragos. John Devreau. Avec beaucoup de puissance physique sur cette attaque de Mark Zanis. Oui, je crois que la puissance dans le jeu intérieur va être déterminante. Et on peut dire qu'actuellement, Courtinard et Devreau sont bien meilleures figures lors du match aller contre André Hou et Magui. Ah oui, il n'y a pas de doute. Ce qui est intéressant, André, c'est d'avoir dû Magui louper un panier à l'extérieur. Il ne le faut absolument pas qu'il prenne conscience, Kevin Magui. 10 pour Saragos, 8 pour Cholet. On joue depuis un peu moins de 5 minutes. Un public qui n'est pas très nombreux, mais qui encourage quand même bien son équipe. Ah oui, on croirait qu'ils sont 200 000. Quelle lutte entre Félix Courtinard et André Hou et l'avantage est pour le moment à Félix et Courtinard. Belle bagarre et bonne arbitrage de Colin Gerrard et Reuven-Buroclic. Mark Zanis, c'est pas évident devant une telle pression de garder son son roi quand on est arbitre. Alors vous savez, l'arbitre est les plus grands matchs tout autour du monde. Donc je crois que là qu'on peut avoir conscience en Colin Gerrard actuellement. Quatre potes d'équipe pour Saragos, un pour une seule pour Cholet. Mais au sort, vous voyez, avantage aux Espagnols. Très bien joué, mais malheureusement, manque de réussite avec Warner, mais très bien joué avec un bel appui sur John Devereaux. Quel bagarre, ça c'est la coupe d'Europe sous les paniers. Oui, les arbitres laissent jouer, mais on peut dire qu'il n'y a pas de mauvais contacts, qu'il y a un affrontement physique, qu'il n'y a pas de contacts illicites. Les joueurs peuvent s'exprimer totalement. Fernando Arcega, qui a été sélectionné pour les champions du monde, c'est un équipe d'Espagne, mais qui n'a pas pu y aller, tout simplement, parce qu'il a été blessé et opéré au mois de juillet. Avec un beau travail de Devereaux, qui va chercher la faute d'Andreou, et il la trouve, c'est la deuxième faute du pivot espagnol. Tambor demandé, bien sûr, à ce moment-là. Mais un début de rencontre qui n'a rien à voir avec un match de championnat, ça paraît évident de le dire, même que le championnat de France a un niveau qui augmente, c'est le lutte sous les paniers, là. Oui, mais on peut dire, je crois que l'important, c'est de noter que les pivots de chalet n'ont encore pas de faute. Et les matchs de coupe d'Europe se jouent souvent au niveau des fautes, en particulier chez les joueurs intérieurs. Et la courtinaire, non, quand pas de faute, Devereaux, non, quand pas de faute. Par conséquent, c'est un point hautement positif pour nos couleurs. En ce qui concerne les rebonds, on voit que, eh bien, tout va bien pour chalet pour le moment. Ils ont même un petit avantage. Et on l'a senti, alors que le score, eh bien, c'est Saragos qui mène. Et je crois que Jean-Paul Robatel vient de dire, on va continuer pour neutraliser la transition offensive de Chalet, du Caille, excusez-moi, mais en attaque, aérer un petit peu le jeu, ne pénétrer pas tous intérieurs. John Devereaux, qui va chercher ses fiers en douane rigolo. Félix Courtinard. La pression défensive de Maquille, Félix Courtinard allait en poste haut. Félix, pour John Devereaux, qui va chercher les fautes et qui va essayer de marquer. Récupération de Félix Courtinard. Quelle bagarre, quelle bagarre ! Très bien, Patrick Kahn, qui a replacé Bilba, dans le même rôle de Chien-Bergé contre Markevis, et qui a eu un excellent rebond offensif dès sa rentrée. Marc-Davis, qui va obliger une faute de Patrick Kahn. La voilà la faute. Ce n'est pas Kahn, c'est Warner, que vous voyez à l'image, évidemment. Le numéro 9 de Chalet, mais c'est le 7 qui a été pénalisé. Au lancer franc, Marc-Davis. 1m97, 27 ans, il a joué en professionnel à Milwaukee. Un excellent joueur, sans offensif que défensif. Très fort en pénétration. Un lanceré ici sur deux, c'est déjà moins bien que ce qu'ils avaient fait à Chalet. 13 pour Zaragoz, 8 pour Chalet. Cette équipe qui est perdue en Coupe du Roi chez elle, contre Estudiantès, vendredi dernier. Alors, tout le monde a donné favori. Très bien, Patrick. Le problème, c'est qu'au moment, Chalet prend l'air bon, mais ne marque pas. Ils font marquer maintenant. Un contre-attaque rapide de Zaragoz, et deux points supplémentaires. Arcega. Et là, on voit Olivier Aliney, qui se préparait à remplacer certainement Rigaudot. 15-8. C'est Pepe et Arcega, qui vient de marquer, c'est deux points supplémentaires. Et actuellement, Chalet n'arrive pas à marquer des paniers faciles, c'est-à-dire à faire ou la contre-attaque, ou la transition défensive. Antoine qui va chercher la balle. Voilà. Et il est pénalisé. On lui compte un marché à Antoine. Le pourcentage de Chalet à deux points était plus soufflant, 28% seulement pour le moment. Ça fait vraiment très, très, très peu. Oui, là, ça va être difficile pour cette équipe de Chalet de remonter son handicap si elle continue aussi maladroite, ou du moins tirée peut-être dans des conditions aussi mauvaises. Le rebond y est, mais la strike n'y est pas. Il faut marquer maintenant régulièrement, beaucoup plus régulièrement. Ça va revenir. 28%, c'est trop faible. Voilà. Merci Félix. Je crois que le problème, c'est d'une part un problème d'adresse, peut-être, mais aussi un problème de timing et aussi d'essayer de marquer des paniers de contre-attaque, comme j'ai dit tout à l'heure, qui très rapidement améliore le pourcentage de souffle. Dévis ne part pas un bon moment en attaque. La balle récupérée par Antoine Rigaudot pour Patrick Kamm. Très bien joué. John Nevraud qui va chercher le contact et qui marque deux points supplémentaires. Il aurait pu bénéficier d'une faute de faire potesse à son avantage. Il perd de contre de Félix, contre-attaque. Il faut marquer maintenant, c'est un point important. 15-12. Allez Warner. Et là, on voit un travail phénoménal fait par Courtinard. Un bloc en défaut. Il est rebond encore suite sur la taille suivante. Très, très bon. Comme on peut le voir, c'est un plus pour Soler, mais c'est aussi un grand plus pour l'équipe nationale. Entre deux, entre Pepe Rsegaard et Félix Coursinard alors qu'à Soler, c'est Olivier Alinei qui a remplacé Antoine Rigaudot. Olivier Alinei, le voilà. Le vieux meneur de Soler, il a maintenant. C'est un peu bien, non ? En dessous, un peu mieux le jeu de position actuellement. À Soler. Quel travail de John Devereaux qui récupère encore la balle. C'est vraiment mal à la malchance. C'était très bien joué. Ah oui. Ah, il est beau. Kevin McGill. C'est la transition offensive qui a réputé comme étant la meilleure transition offensive d'Espagne avec Kevin McGill. 17 pour Sargos, 12 pour Soler. Oh, le travail de John Devereaux. Deuxième contre, pratiquement coup sur coup de Ville qui fie de Soler. Ah, il faut avoir la confiance, par fin. Il faut marquer maintenant. Il faut marquer après un tel contre et maintenant, la balle est perdue par John Devereaux. Grand début. C'est du basket fou. Du basket de Folling. Oh, monsieur Colling-Gerard. Faut de personnel à Olivier Aliney. Ouais. Et il avait raison. Déplacement d'Olivier Aliney. Première faute de personnel du meneur de Soler. 17 pour Sargos, 12 pour Soler, 6 potes d'équipe pour les Espagnols, 3 seulement pour les Français. Et de nouveau, Jim Bilba, il se prépare à rentrer. Mark Davies, 3 points depuis le début de la rencontre. 1m97. Premier lancer raté. Il n'y a pas tout à fait la même sérénité qu'au match allé, mais il y a quand même 5 points d'avance encore en plus. Il y a toujours ce problème d'adresse au shoot, de pourcentage adresse, simplement toujours 31% pour Soler. Il est évident qu'avec 31%, on peut non seulement pas gagner le match, mais bien sûr pas se qualifier. Et là, Magui, de nouveau, est en train, par sa pression défensive, de faire monter Courtinard au poste haut. Il faut absolument que Félix s'impose aussi encore pour faire faire des fautes à Magui. Oui, et il faut aussi ce qu'il peut faire. Et il faut aussi que Warner retrouve son efficacité à l'attaque. Warner qui en est un sur quatre simplement, c'était son premier panier réussi. Lui, il faut qu'aujourd'hui, il marque entre 25 et 30 points pour que Soler ait une chance de faire quelque chose. Et là, il y a un changement de défense du côté de Soler. Après, après, une individuelle très stricte. Soler vient de faire une zone, une match-up zone. C'est une zone adaptée au jeu du kite de Taragos. Avec un départ en 3-2. Et nouveau changement à Soler avec la sortie de Félix Courtinard pour souffler un peu. Soler qui fait un petit peu plus de tir. Il va s'y jouer certainement un peu plus vite. Et je crois que Courtinard est blessé à une main. Marché et balle pour Soler. Félix qui s'est retourné le doigt. Il souffrait déjà de son pouce. 18 pour Saragosse, 14 pour Soler. Olivier Linéi. Ce changement de défense ça se permet à Soler de faire quelques contraintes. Oui, je ferais bien de marquer maintenant. Allez, il faut avoir confiance au tiré. Jim Bilba bien défendu de la part de Saragosse. C'est Patrick Scam. mais non, pas de rebond cette fois-ci. Kevin Magui pour Artega, Pepe Artega. Là, il faut absolument que le les joueurs de Soler en défense se resserrent dans la raquette pour gagner encore la bataille du rebond en attendant la rentrée de Félix Courtinard qui va faire un excellent travail. C'est très bien. Et la zone offre des possibilités d'interception donc de jeu rapide. On vient de le faire Patrick Scam. Bravo, Patrick. Actuellement, Soler j'aime considérablement cette équipe du Cahier de Saragosse qui ne sait pas comment attaquer cette zone. C'est l'hommage. Cette équipe qui a normalement un bon tireur attrape-moi avec PPRC à gare qui éventuellement peut être aidée par Max Davis qui va rentrer maintenant mais qui autrement n'est pas réputée très à droite à l'extérieur. Zapata Paco Zapata qui est bon à Cholet et qui est dans le staff de l'équipe nationale brevée par Mille Diaz-Niguel mais qui n'a jamais réussi à gagner sa place. John Nevraud à trois points. Voilà. Super. Ça, ça rends la vie. Ah oui, ça c'est bien. Allez, c'était le premier panier à trois points et là on voit cette équipe de Cholet qui partielmèque quelques paniers et bien finalement a encore plus d'agressivité en défense plus de solidarité et ça va permettre de gêner encore plus donc cette équipe du Cagre de Caragos. Très bien. Ah, c'est pas de chance ça. Non, 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 non. Bon, on ne t'en est rien. On ne t'en est rien actuellement. Psychologiquement, Cholet a fait goûter. Paragos. Zapata pour et la faute c'est Olivier Aliney faute sur Fernando Arcega et rentrée de Davis et je pense certainement encore un petit changement de défense pour Cholet. Et on voit que les tireurs extérieurs ne sont pas en confiance. Essayent de faire un dribble, deux dribbles et Félez à la raquette donc au risque d'être gêné éventuellement de faire un passage en forme. 7 minutes 30 à peu près à jouer encore en première période. 20 pour Saragos, 19 pour Cholet. On est revenu même si l'efficacité est désastreuse de Cholet 36%. Le seul côté positif de cette faiblesse en adresse c'est qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons et beaucoup de rebonds. Il n'y a rien à voir avec le match allé car c'est Cholet qui mène au rebond 12 à 7. Quand vous vous rappelez des chiffres du match allé, il y avait deux fois plus de rebonds pour Saragos. C'était trop beau pour eux et c'était trop faible pour Cholet. Alors voyons si maintenant Cholet va continuer cette défense de zone qui a considérablement joué Saragos ou alors est-ce qu'ils vont pendant une ou deux minutes faire une défense avant de reprendre cette défense de zone. Voir si psychologiquement il veut s'imposer encore davantage. On va voir le... Voilà, 7 minutes 23 Jean-Paul rebattait. Mark Davis avec Fernando avec Pepe Arcega. Alors voilà, on va voir une boîte c'est-à-dire une défense de zone A4 en prenant des risques extérieurs. Aïe, 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 c'est dommage. Et on voit Ani Léhi qui en défense individuelle comme Davis et les quatre Cholets qui sont en défense de jaune. De nombreux changements de défense dans cette équipe de Cholets qui est très très concentrée. Warner, Marty Warner, c'est important, voilà. 22 21. Un point simplement, bien fait. On joue très bien, très vite aussi à Saragos avec ce point très vite un derrière. Et ce fait un essai de zone presse, donc défense souterrain de Cholets. Un tir un petit peu rapide. On a vu le contre de Saragos de même s'il trois contre un. Mark Davis. Et la faute à Mark Davis. Mark Davis qui fait sa première faute, deuxième faute même. 26 pour Saragos, 21 pour Cholets. Intervention de Mark Davis. Olivier Aliney qui va chercher John Devereaux. John Prie pour Antoine Rigodeau. De très loin, trois points Antoine. Au rebond, John Devereaux. Antoine Rigodeau qui va chercher. Bien joué, Jim Bilba. Marché, et Jim. C'est juste. C'est dommage, mais c'est juste. Aucune erreur à l'arbitrage. Regardez Antoine qui va chercher. C'est très bien joué. Jim Bilba. La récupération cette fois-ci. Les rebonds sont beaucoup moins francs qu'avant le Saint-Mort. Allez Jim. Voilà. 26-23. Mais là encore, la forme de défense préconisée par Jean-Paul Robasset. permet de gagner les ballons sans surinterception que par exemple ici sur le passage en force qui a été fait par Mark Davis. Et voilà. Et on voit un excellent placement de Warner. Ce sont des ballons gagnés avec beaucoup d'efficacité, sans beaucoup de défense d'énergie et qui amènent une faute à l'équipe adverse en plus. Mais oui. Et après 15 minutes de jeu à peine, à peine en première période, on en est à trois fautes pour Mark Davis. élément important dans ce match. Allez Olivier. Va chercher la faute Olivier et la balle est quand même pour Chollet. Qui pénèche peut-être un petit peu trop dans la raquette. Saragosse 26, Chollet 23. Revise en jeu avec Warner et Olivier Alinei. Péper Sega face à Alinei. Une phase complètement à fait pour Antoine Rigaudot. Autant Chollet s'allait dans le jeu rapide, autant sur jeu construit que tant que cette équipe est en pourrait un peu empruntée. Car cherche trop la pénétration. Le bon plan là pour comprendre l'organisation du jeu et la défense de Chollet. Tout à faire. De nouveau. On voit Chollet faire une défense de zone qui avait si bien réussi tout à l'heure. Zapata et de nouveau à Kassel L'Enfant. Zapata qui est venu son puté contre le genou et qui a fait mal. Regardez. Sans le vouloir à Félix Courtinard qui en rajoute un peu Félix. C'est bien joué. Deuxième faute équipe Salagos. Et les changements de défense gênent considérablement les Espagnols. Mais malgré cela on est derrière car on n'est pas assez fort en attaque. Il n'y a pas cette jeu rapide. Antoine Brigodeau. Nouvelle forme d'attaque préconisée par Robatet avec deux poste hauts qui devrait permettre de jouer un petit peu plus facilement en pénétration. Grosse pression défensif des Espagnols. Ah oui. Quel beau travail en défense. Et qui oblige à la récupération. Regardez. Pepercega pour aller très vite. Il va chercher la faute de Djipilba. C'est très bien joué de Pepercega un peu plus naïf de la part de Djipilba. Pepercega qui était aussi dans la fin sélection avant le mondial en Espagne au mois d'août dernier mais qui lui aussi a été blessé avant la sélection définitive. Mauvais passage pour Cholet qui n'arrive pas à rattraper ce petit retard de 4-5 points pris en début de match et c'est très important qu'avant l'habitant Cholet soit en tête pour pouvoir faire douter cette équipe espagnole. On monte au niveau de la Bresse 41%. Mais 57% pour Sarajevo. Et on a vu qu'au niveau des rebonds ça va beaucoup mieux quand même. Beaucoup mieux ce match allait il n'y a rien à voir même si l'épicacité de Kevin Magui regardez un beau contre tout à l'heure de Patrick Kahn et son smash à lui. je crois que les seules bonnes balles les seules paniques faciles tentées par Cholet actuellement sont sur des contre-attaques pris comme on vient de le voir après ses défenses de zone ses différentes défenses de zone pratiquées par Cholet De nouveau remis dans jeu par Saragos avec Zapata Pepe Percega et la faute à François de Rigaudot sans doute Oui Première faute du meneur et Cholet vient de se replacer en défense au Maram Les changements de défense préconisées par Robasset sont positifs car cette équipe de Saragos est bonne en contre-attaque et en jeu de transition mais n'est pas à l'aide sur jeu placé et est obligée de changer toujours ses systèmes et là elles sont très très empruntées et cherchent un peu trop la pénétration Jim Bilba face à Zapata va chercher John Debrau mais beaucoup de balles perdu Côte de Cholet beaucoup trop et pour revenir en défense là oh là là le repli des forces est fait par 5 joueurs en Coute d'Europe et actuellement à Cholet on fait le repli des forces qui a 3 joueurs la balle récupérée par Kevin Magui est la faute à Antoine Rigaudot sa deuxième faute ce qui a fait c'est grave c'est que Saragosse est devant au score sans que l'on ait encore bien vu ni Magui ni Davis sans attaque John Debrau John Debrau c'est un problème de composition offensive aussi de côté de Cholet peut-être et aussi un manque de réussite c'est un bon tir tenté par John Debrau qui le met normalement sans problème et là la défense de Cholet de nouveau est criable à l'intérieur il y a un travail de ça de préparer les Espagnols qui commencent à payer et ce qu'on voit c'est que la rentrée de Zapata a été déterminante il en est à 2 sur 3 dans ses tentatives à 2 points Zapata de nouveau changement Bilba remplacé par Favec Kham P.P.R.S.E.G.A deuxième faute personnel et premier lancé franc tenté par Cholet depuis le début de la rencontre on joue depuis 17 minutes et on voit et on voit l'entraîneur de Saragos qui manage peut-être pour la dernière fois son équipe qui n'est pas du tout content et qui n'est pas du tout allé 25 pour Cholet 31 pour Saragos il reste encore 3 minutes et 16 points de retard pour se qualifier pour la finale de la Coupe d'Europe Zapata face à Patrick Kham de haut travail en défense de Cholet mais récupération toujours Fernando Altega P.P.A P.P.A Bravo bien joué de Fernando Altega 33-25 quelle lutte de Félix Sourcinard quel travail quel travail colossal de Félix regardez-le il faut 4 tours de lui et il va récupérer la balle bénéficier de la faute personnelle troisième faute de Fernando Altega Fernando Altega 3 fautes Morgueville 3 fautes intéressant non seulement il faudrait qu'ils fassent leur 4ème faute tout de suite tout de suite Ruy Florente qui va d'ailleurs remplacer Fernando Altega en ce qui concerne les faute personnelles 11 fautes équipes pour Saragos à Meuf pour Cholet voilà un bon test Félix 2 menores de jeu à Saragos maintenant pour essayer de contrôler un petit peu plus et faire vivre un petit peu plus à la balle en attaque peut-être pour ne pas souterrain oh monsieur Maggie on n'est pas habitué à vouloir faire cela voilà ce qui est intéressant mais il faut marquer tout de suite panier capital pour Cholet allez Antoine John Devereaux Rath récupération Warner bravo Warner allez Patrick très bien bien joué et ça fait une faute pour Maggie en plus ah oui bravo bien joué Pat Cam qui fait un superbe match regardez-le il va chercher la faute de Maggie c'est sa première faute personnelle à chaque rentrée Patrick il y a une action positive c'est en attaque et en défense 33 pour Salagosa et 28 pour Cholet 2 minutes à jouer en première période une défense très agressive de la part de Cholet qui est obligé de prendre des risques parce qu'ils sont derrière au score bien joué de Bursia 7 points de retard José Bursia un superbe match de Courtinard oh oui que c'est bien joué qui domine son vis-à-vis un vis-à-vis qui n'est pas n'importe qui il fait souffrir Maggie ça fait deux fois que la force physique de Courtinard fait plier Maggie croyez-moi c'est un c'est quelque chose d'exceptionnel en Europe c'est pas souvent que l'on voit ça Maggie qui a voulu tous les terrains d'Europe je l'ai pas vu souvent sortir dans ces conditions bravo Célix il sort comme un vieux Maggie c'était incroyable il sort comme un vieux et en plus il n'est pas content et maintenant il faut en profiter ça va peut-être nous donner des possibilités d'avoir des rebonds plus francs et peut-être aller plus vite en contre-attaque donc de marquer des paniers faciles alors si on regarde l'efficacité et il sort parce qu'il s'est un peu blessé Maggie et il n'est pas content en plus de s'être blessé en ce qui concerne les tentatives de lancer franc avantage à Chelet mais Chelet en a moins tenté l'efficacité à deux points est ridicule à Chelet 41% mais elle est moins ridicule que tout à l'heure et puis à trois points Chelet on est à 1 sur 5 alors que à la gauche on est à 0 sur 2 et qui fait tout tort et bien Chelet reboute 31% pour Chelet 35% pour Taragossa grosse pression des tentatives de Chelet actuellement à 3ème fois de Rigaudou à ça c'est pas bon avant la vitesse le panier n'est pas accordé mais la faute est en point de Rigaudou ça c'est un coup dur Antoine Brigaudou qui bien sûr doit quitter le terrain à ce moment-là il faut l'économiser économiser ses fautes il reste une minute en première période 35% pour Saragossa et 31% pour Chelet et Zapata qui rate son lancer franc intéressant parce que Zapata a très bien joué depuis le début de la rencontre très bien joué à Soler mais lui il peut tout rater en même temps ce n'est pas le cas 5ème point réussi par Zapata une équipe espagnole qui joue actuellement sans américains John Devereaux il faut faire le ménage maintenant John qui défend avec beaucoup de solidarité contrairement à ce qui avait été dit dans les journaux aujourd'hui la faute au numéro 7 Joachim Ruiz Ruiz la faute pour James Warner voilà elle est fête on voit que Chelet arrive à neutraliser la paire américaine qui est la force de Saragossa mais malgré cela Chelet ne passe pas devant au score 4 points il faut être beaucoup plus efficace on n'est pas assez c'est clair les autres paramètres du jeu sont bien réalisés par Chelet et stop l'adresse 40 secondes en première période encore encore de la part de Chelet qui fait une zone zone 2-3 la faute à Félix Soutinard il reste 30 secondes à jouer Félix Soutinard deuxième poste 36 pour Saragossa 32 pour Chelet et André au lancer 3 réussit de lancer 3 deuxième lancer 37-32 récupération Olivier Aliney voilà il reste 30 secondes à jouer il faut Chelet qui va essayer certainement de faire un seul shoot pour ne pas donner l'occasion à Saragosse de faire un shoot supplémentaire donc il va garder la balle jusqu'à environ 5 secondes du coup de sifflet final du coup de sifflet de la mi-temps il reste 10 secondes à peine maintenant et la balle récupérée par Saragosse c'est très mal joué c'est une mauvaise pénétration tentée par Aliney et voilà 39 à 32 avec une perte de balle inutile mais elles sont toujours inutiles les pertes de balles pour Chelet 07 il y avait déjà moins 10 allez au lieu de 37-34 ça fait 39-32 ces 7 points vont être très difficiles à rattraper en considérant qu'il y avait déjà 10 points au départ 17 points la qualification est compromise on se retrouve donc en deuxième période dans quelques instants 39 pour Saragosse à 32 pour Chelet deuxième période de cette demi-finale retour de la Coupe des Coupes de basketball 39 pour Saragosse qui a tout en main pour s'imposer et notre petit sorcier des Manges avec 32 points un handicap de 7 points ce soir de 10 points à l'aller il lui faut marquer 18 points de plus que Saragosse en deuxième période a priori il n'a aucune chance de le réaliser mission impossible a priori 18 points et demi-temps en ayant fait une bonne mi-temps première mi-temps au niveau physique puisque les Choltais ont dominé au rebond ont dominé en contre mais les Choltais ont été dominés en adresse pure n'ont pas pu faire des contre-attaques 40% simplement de haut shoot dont 33% pour les deux américains Warner et Devrault c'est insuffisant pour rattraper cette équipe de Saragosse il faut absolument que la confiance quitte cette équipe de Saragosse pour que Choltais puisse espérer l'emporter la zone gêne Saragosse mais Robacet ne peut peut-être pas faire zone car avec 18 points de retard il faut qu'il prenne des risques alors c'est une équipe à prendre des risques Choltais le dos au mur Choltais doit prendre des risques pour pouvoir espérer l'emporter ce qui sera très très difficile le 5e départ de Choltais ressemble beaucoup à celui qui avait commencé on retrouve Antoine Rigaudot on retrouve John Devrault on retrouve Warner on retrouve Courtinard et il y a aussi Patrick Kamm donc défense individuelle pour commencer cette mi-temps avec Kamm sur Davis Davis qui n'a eu que vraiment très très peu d'efficacité en première mi-temps qui n'a mis que 8 points contre 15 ou 16 d'habitude Fernando Arcega Andreu avec Maby bien pris en défense et on bat première balle pour Choltais pour réussir c'est le signe de la deuxième période et non Pat Kamm qui ne peut marquer et première balle ratée par Choltais du coup Pepper Sega qui s'enfonce dans la défense et James Warner qui s'est fait mal sur le rebond tout à l'heure Antoine Rigaudot récupération d'Antoine pour Félix Sourcinard pas de cam Sourcinard qui a fait très mal à la défense de Saragosse en première mi-temps qui s'est imposé en puissance comme il vient de le faire actuellement bravo Félix 41 pour Saragosse 34 fonctionnés ça ne s'yifie pas il faut maintenant passer devant Andreu récupération John Devereau mais Magy qui est allé lui prendre la balle dans les mains la balle Oh non Monsieur Guérard je ne le pense pas La balle est pour Saragosse Colin Gellert qui est anglais le deuxième arbitre Raven Virovnik étant lui Israélien Belle intervention de John Devereau et la balle perdue tout de suite Et là déjà en première mi-temps il y a eu 11 balles de perdues par Solun qui est trop nettement gros dans une demi-finale européenne un bon contrôle défensif de Cam à l'opposé de la balle et là encore le mur Courtinard le mur qui fait une très bonne aide en deuxième rideau 6 points pour lui 6 points pour lui Antoine Rigaudot John Devereau John Devereau en défi de la pression défensive de l'Espagnol maintenant il faut 100% d'efficacité du côté de Cholet récupération Magui bravo bien joué de Magui et la faute à Péli-Courtinard c'était pas évident bien joué de Magui regardez il allait chercher la balle et là il va chercher la faute de Péli-Courtinard même avec des matchs moyens Magui assure de bonnes statistiques toujours une douzaine de rebonds 22-24 points actuellement malgré un gros match du Courtinard il assure ses mêmes statistiques et conserve son 100% au lancer de France 2 sur 2 c'est une des stars du basket européen 5 rebonds Kevin Magui et 3 sur 3 au lancer de France 47 pour Salagosta et 38 pour Cholet il n'arrive pas à refaire son handicap de la première période c'est une efficacité de 100% maintenant à Cholet vraiment Warner qui n'est pas à l'aise qui n'ose pas tenter sa chance et pourtant on a besoin de son adresse qui est exceptionnelle à 3 points mais il n'a pas conscience aujourd'hui encore une perte de balle Jean-Paul Rebatté pour encourager son équipe mais l'équipe de ce n'est pas au moment en attaque de but qui défend très très bien sur Magui actuellement Margelli ce panier fait très mal ce panier fait très mal Fernando Arcega qui va faire ses margelli une excellente pénétration Davis qui est un joueur très complet comme je le disais tout à l'heure en attaque en défense en attaque il peut marquer 3 points il peut pénétrer avec ou sans balles il a été professionnel c'est un appel de qualité il le démontre lancé franc réussi mais l'essentiel a été fait c'est la quatrième pote de Félix Courtinard et 21 points à remonter pour Cholet bien joué Félix par rapport au match de Cholet André on voit le jeu intérieur de Cholet qui l'emporte nettement sur le jeu intérieur de Saragosse mais malheureusement les extérieurs sont beaucoup moins efficaces attaque de zone 2 2-3 par simple surnom du côté espagnol les espagnols sont très gênés essayent de jouer à l'intérieur le travail de bas de gamme prodigieux allez marquez maintenant John Devrault Warner voilà allez il va peut-être retrouver la confiance alors on a vu que Jean-Paul Robatet malgré que c'est 10 points de retard et bien à priori de faire une défense de zone car c'est la seule défense qui a vraiment gêné cette équipe de Saragosse Kevin Maggie 51 pour Saragosse 42 pour Cholet pas de cap Antoine Rigaudet à 3 points voilà allez on peut être un déclique 6 points de handicap pour Cholet qui pour la première fois depuis Ndl la deuxième période a réduit son retard et qui joue mieux voilà tentative d'intervention c'est presque fait par Antoine Mark Davis Ndl à 3 points aussi récupération importante de Félix Coursina allez il y a un petit coup à faire il faut y croire super merveilleuse oh qu'est-ce qu'il y a voilà c'est une passe merveilleuse seuls les grands joueurs peuvent faire des passes dans ces conditions cela me rappelle une passe qu'il a faite lors de France qui serait la Cholet ce n'est pas un futur grand joueur c'est déjà un très grand joueur le joueur qui peut nous faire gagner une ou deux places au championnat d'Europe 15 minutes à jouer un peu moins 14 francs 51 pour Saragosse 47 pour Cholet très gêné par cette défense de zone Saragosse Mark Davis avec la faute là pas de cap c'est vrai Patrick est allé se mettre creux sous Mark Davis troisième faute de Patrick Mark Davis lancé réussi 52-47 11 points pour lui 2 rebonds et au rebond tournement sur les mènes toujours 23-17 quand on pense au trou de son Léomas Salet quelle différence 14 minutes il faudrait le réveil de Warner en attaque la faute à Maggie troisième faute en regardant les fautes personnelles on voit qu'il y a trois fautes pour Fernando Arcega trois fautes pour Mark Davis trois fautes pour Kevin Maggie du côté de Cholet il y a trois fautes pour Antoine Rigaudot il y a trois fautes pour Patrick Cap et il y a quatre fautes pour Félix Courtinard Félix au lance de France mais maintenant c'est une guerre des jours on n'a plus le droit d'économiser les joueurs la défense de zone devrait permettre à Courtinard de jouer plus longtemps et de faire profiter de son poids sa masse physique ses coéquipiers une bonne solidarité un bon placement une bonne agressivité pour cette équipe de Cholet sur la zone Maggie Deloine Maggie Deloine qui réussit 55-48 Maggie qui débanse il n'est pas simplement un pivot comme on le croit en Europe et qu'il a joué lié aux Etats-Unis John Devereaux et voilà ce train supplémentaire toujours cette efficacité au rebond de Cholet il faut continuer mais maintenant il faut vraiment être efficace à 100% et même un peu plus pour gagner ce match et que c'est l'essai pour la finale 50-50 15 points 16 points à reprendre en 13 minutes allez il faut croire que c'est possible ça l'est la balle pour Cholet allez et toujours le doute sur ces attaques de zone il faut espérer que cela va durer encore 13 minutes et Cholet deux grappillés quelques points petit à tir et qui sait il arrive à prendre simplement l'avantage d'un ou deux points dans les dernières minutes tout peut arriver Antoine Rigodeau 55 pour Canagos 50 pour Cholet et pour Cholet on essaie de mettre dans les meilleures conditions on a en attaque Warner on joue pour Warner qui n'arrive pas à dépêtrer du marquage Demar-Gény Antoine Rigodeau 13 minutes à jouer on se foutait aïe 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 Eric Godot pensez qu'il y a eu une violation la balle rendue à Saragos allez défendre pépé à Ségard alors un changement de défense encore pour Cholet Mark Davis bravo bien joué Mark Davis une crise de risque de la part de Jean-Paul Robasset qui redemande une défense individuelle 3 points et voilà c'est fait Jean-Tébaud 57-53 Devereaux qui est à 2 sur 2 100% à 3 points quel équilibre en l'air 3 paniers à 3 points du côté de Cholet aucun panier du côté de Saragos tout simplement parce que pas trop tenté Sapata Pepe à Ségard Mark Davis à 3 points justement Raphaël récupération Félix Coursinard Félix Coursinard inférieur les rebonds Antoine Rigodeau pour Félix Coursinard ah c'est intéressant ça 57 pour Saragos 55 pour Cholet 11 minutes à jouer c'est le moment voilà on arrive au milieu de la deuxième période c'est le moment idéal pour passer devant tout à fait il faut que simplement en passant devant un ou deux points simplement Saragos peut douter Sapata contre encore de Cholet la balle est récupérée par Cholet c'est superbe on a la possibilité d'égaliser le tournant du match peut-être il faut y croire Félix Coursinard contre c'est Sapata trois fautes d'équipe pour Saragos en deuxième mi-temps ah intéressant 11 minutes 21 57 pour Saragos 55 pour Cholet en égalisant maintenant en passant devant Cholet peut faire quelque chose de grand Jean-Paul Robatet nous disait très bien à la part Félix Coursinard Jean-Paul Robatet nous disait que le dos mur collectif était capable de tous les exploits 11 minutes 6 à jouer égalité moins 10 certes pour Cholet mais égalité ce soir et Saragos dans sa salle ne peut pas se permettre de douter Félix il reprend le remont une fronte de Murcia oh que c'est beau oh que c'est beau un excellent temps mort demandé pour par le coup de Renéman 10 minutes 57 non simplement en 52 il aurait pu demander un contrat Antoine Rigaudot et Cholet repart avec la possibilité de prendre l'avantage pour la première fois en deuxième période prendre l'avantage ici à Saragos Jim Bilba prend son temps le Cholet Antoine Rigaudot superbe Cholet et deux points d'avance pour Cholet avec encore une passe merveilleuse de Rigaudot il faut faire son tir une passe aveugle ici deux joueurs et donne son appel à Caviar à son Américain sa pote à 3ème pote lancé prend John Debrault 59 pour Cholet 57 pour Saragos récupération Cholet et là-bas c'est encore mieux et c'est encore mieux Antoine Pélicre très bien et Warner qui va tenter sa chance il réussit c'est fort Cholet et sans possibilité d'exploit là actuellement voilà il demande le temps mort peut-être avec une minute de retard c'est qu'auce il pleure contre l'arbitre Werner qui retrouve toute son efficacité au moment important c'est le signe des grands joueurs temps mort demandé par Saragos 61 pour Cholet 57 pour Saragos lancé prend à venir pour Cholet et peut-être la moitié du handicap de fait à 10 minutes de la fin au moment le plus opportun l'équipe de Saragos tout le public tout le coach tout mais quel fort un champ fait que le basket il y a 5 minutes Cholet est éliminé de la coupe d'Europe et maintenant à 10 minutes il reste encore 10 minutes bien sûr Cholet n'a rien fait encore mais Cholet est en possibilité de se qualifier pour la finale de la coupe d'Europe quel carcèrement au moment on assiste à un demi-exploit avec un problème pour Cholet simplement les 4 côtés courtinard qui fait un match phénoménal et qui doit absolument continuer avec cette équipe qu'il est important ce lance-là de Warner en série 1 ce n'est qu'un point mais un point qui prouverait que Warner a retrouvé sa main chaude qui prouverait que Cholet croit en ses chances qui prouverait que Cholet est dans le match bravo Warner 62 pour Cholet 67 pour Taragos quelle est la défense maintenant de nouveau de nouveau une défense de zone Péper Pégar face à Rigaudot une bonne défense de zone une match-up qui jette considérablement l'équipe de Saragos Oh quelle défense de Cholet encore estonnant Warner qui va chercher deux points supplémentaires récupération de Félix Chourdinard et la balle toujours pour Cholet Oh quelle défense quel travail et vous avez pu voir sur ces images que celui qui saute le plus haut actuellement dans l'équipe de Saragos c'est le coach Ah ouais Saragos a pour le moment la tête tout l'eau et il faut appuyer Warner remise en jeu Antoine Rigaudot c'est encore rapide c'est pas le moment de perdre une balle mais Rigaudot était poussé dans le dos non sanctionné par l'arbitre c'est dommage pour Cholet Oh là 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 allez il faut rester sobre on a fait deux fautes là il faut se reprendre 32 faut Cholet 59 pour Saragos 10 minutes pour aller en toute Europe le plus fort on va le voir maintenant dans les deux minutes qui viennent allez Antoine Warner John Debron et boum non le dos au mur cette équipe de Cholet roule au cœur vraiment ce jeu contre n'importe qui un jeu contre n'importe qui Cholet cette année a fait d'autres exploits Cholet a gagné un bon coup Cholet a battu Limoges à Limoges et c'est toujours un problème difficile à résoudre toujours après avoir eu des problèmes toujours après avoir eu de premiers matchs Cholet a toujours fait de grands matchs souhaitant qu'après les derniers matchs qui ne sont pas l'envoyant de cette équipe on a vu les week-ends derniers et bien ça en trouve trop qu'elle sera aujourd'hui Magui il faut revenir au reflire aïe 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 monsieur on doit laisser le ballon après un pas mieux ah il pourrait y avoir une autre tout à fait pas mort demandée évidemment par Jean-Paul Rebaquet toujours un poil avant Cholet 8 minutes 42 à jouer rien n'est fait le public de Salagos qui vient soutenir son équipe Salagos 63 Cholet 64 8 minutes 42 à jouer ah si Andréou avait été pénalisé d'une faute personnelle ça aurait été intéressant c'est pas le cas revise en jeu par Cholet 9 minutes pour marquer 8 points de plus que Salagos quelle chance ont ces garçons de vivre cette expérience et là remplacement de Camerigodo par Aminéi et Bilba John Devereaux courage vraiment en épice c'est le premier panier à 3 points 67 partout Pepe parce que Gade Tim Bilba don de gros Félix Sourcinard qui va chercher les vieles la coupe et récupère la balle Félix provision Félix et va faire la balle tout d'après Le sélection Szilard qui joue peut-être un petit peu trop en fonction, qui devrait encore plus vouloir jouer sous le panier où il était petit fort aujourd'hui. 7 minutes 30 à jouer, 68 pour Saradogne, 66 pour Solé. Warner qui est marqué par quelqu'un d'inférieur en taille, qui essaye de prendre une position dans la raquette, on ne lui donne pas le ballon. Encore maintenant on pourrait jouer avec Warner, il demande la balle, Olivier Lili essaye de lui donner, très bien joué, oh là ! Mais peut-être qu'il passe un petit peu trop téléphoné, ça n'arrange pas les affaires de Solé, 7 minutes à jouer, 68 pour Saradogne, 66 pour Solé. Le public de Saradogne y est parfait. Et on voit un formidable travail de Stab de Magui dans la raquette. Et le tournant, le tournant peut-être, pose personnel de Célus, 5-4 pose. Et il faudra que Solé prenne encore plus que de risques, plus de risques, que Solé soit encore plus solidaire pour gagner encore la bataille du rebond, qui est qui serait synonyme de victoire aujourd'hui. Péline Courtineur qui a réussi 18,11 rebonds, 12 matchs, mais 5 fautes. C'était sa cinquième faute personnelle de Péline. Il croyait qu'il n'en avait que 4. Et c'est vraiment ça s'inquiète. Deux points de retard pour Solé pour le match, 12 points pour la qualification. De nouveau, Saradogne à les rênes du match. Allez Solé, allez, faute personnelle, évidemment. Et qui a fait faute ? Luis Loriente. Qui va cercer la pose sur Antoine. Luis Loriente. Allez. C'est reparti pour Solé, Antoine Rigaudot. Prégalisé tout de suite, Antoine. Va cercer Warner, Gidilba. Gidilba qui tente sa chance, récupération, évidemment, Céline Magui. Péline n'est plus là. Voilà, Gidilba qui va devoir jouer contre Magui, non pas en force comme Courtineur, ou même Devereaux tout à l'heure, et devra jouer contre la force en vitesse. Pepepega, Magui, récupération, Olivier Aligny. Allez. Bon rebond, bonne relance. Gidilba qui court peut-être un petit peu trop dans l'axe. Luis Loriente, quatre points d'avance pour Saragossa et faute de Luis Loriente. Et deux dans ses frances. Un but. Oui, une faute, un petit peu tête de Luis Loriente, mais qui prouve quand même que Saragossa a repris confiance, car sur les paniers marqués, les paniers rapides, eh bien, Saragossa fait un stretching. Dans cette équipe, à deux nouveaux. Ne doute plus. Olivier Aligny, il faut réussir tout maintenant, Olivier. Premier lancer point réussi, 67 pour Chollet. Il faut faire le deuxième, Olivier. Allez. C'est fait, 68 pour Chollet, 70 pour Saragossa. Et une défense souterraine, l'effet de défense souterraine. La faute, ça, John Debrow, c'est vrai. Il faut absolument que Chollet empêche la contre-attaque, le jeu rapide de ses équipes de Saragossa. Contrôle la transition sensible de Maguire. Et Marc Dupagny en attaque. Oui, il faut que Chollet marque maintenant 13 points de plus que Saragossa en 5 minutes 30. Paradoxial de l'antétrant avec André Ouz. Le premier réussi. Le deuxième est réussi lui aussi. Jim Bilba en part rigolo, 5-30. C'est bien joué. C'est bien joué. Saragossa maintenant revient bien dans le match. Saragossa jouait bien. Il fallait que Chollet soit parfait, que Saragossa ne soit que moyen. Chollet a fait un beau match, un très beau match. Mais Saragossa a été beau. Saragossa qui est en train de se retrouver. Qui a tenu le match par ses joueurs espagnols en première mi-temps. Et lorsqu'on a des joueurs de la manoir de Maguire et de Marc Davies, c'est quand même une assurance souris. Luis Lorenz est au lancé front. Le premier est raté. Le deuxième est raté. Récupération est pour Maguire. Récupération mais contre de Chollet. Allez. Olivier Limey. Et il n'y aura pas de point. Pépercega, Marc Davies. Comme à l'entraînement, Marc. Là, maintenant, Chollet est en train de prendre le maximum de risques. On s'expose avec contre. C'est plus la peine, maintenant, de faire semblant. Il est normal. On ne joue que, non pas simplement la victoire. Mais il y a des carrés à remonter. Donc, on peut se qualifier en premier dans une finale de Coupe d'Europe. Il faut absolument prendre tous les risques. Donc, perdre de 10 points ou de 15 points, c'est plus important. Ça en va, on va Chollet. Je pense que Jean-Paul Robatet va demander de faire quelque part sous-terrain, maintenant. C'est la seule possibilité pour Chollet de leur porter. 4 minutes 24 à jouer. 76 pour Salagos. 68 pour Chollet. Et on voit aux statistiques que Courtinard a fait un match phénoménal. 19 rebonds, dont 8 offensives. 18 points. 2 contre. Un gros match. Malheureusement pour Chollet, il est sur le banc. Et il y a eu sa faute. 34 rebonds pris par Chollet. 24 par Saragos. Ça n'a rien à voir avec les chiffres du match allé. Et c'est bien sûr à Chollet que Saragos a gagné sa place pour la finale de la Coupe d'Europe. Et 15 rebonds offensives contre 6. Donc le jeu intérieur se lève. A tenu le coup. C'est peut-être le banc de jeu rapide. Jim Bilba. Bien joué Jim. Et maintenant, défense souterrain. Très bien attaqué par Saragos. Oh, bien joué de Jim Bilba. La fin de l'autre défense aussi de John Thébault. Warner. Faut partenal de Warner. Passage en force. Passage en force de Warner. La faute, c'est sa septième faute équipe pour Toulé. Première faute de Warner. Warner qui n'a mis que 5 paniers sur 13, dont 0 sur 2 à 3 points. Il manque les points du Grelin Warner aujourd'hui à Chollet. Bonne frappe. Les mauvaises rotations d'effortif de Rick Jones. On peut lui pardonner. Il rentre comme il rentre en fin de match. Lorsque on prend des risques dans une équipe, il faut que tu prennes une fois à prendre des risques. Ce n'est pas le cas actuellement de l'équipe de Chollet. Warner. John qui récupère. Warner a 3 points, qui prend son temps et 3 points réussis par Warner. 78 pour Saragosse et mon 80 et 73 pour Chollet. Et Chollet il prend encore. Andréou. Allez, il faut attaquer la balle maintenant. Pepe Persega. Il faut faire. Il faut que ça détrape. Des prises à deux. Il faut empêcher les joueurs de Saragosse de laisser tourner le temps avec la balle dans leurs mains. Bon appétit. Bon appétit. John Cébreau. Antoine Rigodeau qui va acerter. Warner à 3 points. Et non. Mais Antoine Rigodeau récupère la balle. Et Rigodeau cinquième faute. Cinquième faute d'Antoine Rigodeau. 7 points. 2 sur 2 au lancer de France. 1 sur 5 à 2 points. 1 sur 2 à 3 points. 4 rebonds défensibles. 4 passes décisives. Antoine Rigodeau. Ce n'est pas grave. La coupe d'Europe se termine pour lui. Ce soir à Saragosse. Il y en aura beaucoup d'autres dans sa carrière. Malgré ça. Superfédé que dans sa tête c'est un bon rêve qui part. Car comme tous les Français présents à Saragosse. On y croyait. Et oui. A 10 minutes de la fin de la rencontre c'était possible. Mais Saragosse a fait une fantastique fin de match. 82 pour Saragosse. 713 pour coller. Et n'oublions pas que Saragosse. C'est reparti en particulier quand Soutinard est sorti. La paire intérieure des gros Soutinard. A Cholet très forte. Mais lorsqu'on enlève le poids de Soutinard. Les pivots de Cholet sont beaucoup beaucoup moins forts. Pepe Persega. 92.75. Puissolante. Puissolante. Pepe Persega de nouveau. Qui va chercher là-bas. Tout là-bas. Mark Davis qui rentre à deux points. Récupération. Et oui. Il n'y a plus Félix et Coutinard. Et Bilba qui fait aussi du pivot avec son petit 2m. Malgré de grosses qualités physiques. C'est plus un élier qu'un pivot. Il manque un joueur pivot à Cholet. Et il se va bien, Jim. Regardez. Le rebond et le panier. C'est bien, Jim. Rendez-vous, Jim, pour l'avenir au-dessus. Et il est déjà au-dessus. Il est au-dessus. Bravo, Jim. Il a joué beaucoup d'activités. Ça peut être un très grand numéro 3, c'est-à-dire un grand pédier. Cholet aura besoin de lui pour la suite du championnat de France et l'équipe de France aussi pour les championnateurs en barocque. Devereaux, Cameriot-Vos. Troisième poste de John Devereaux. Sur cette attaque de 20, Devereaux, qui aura fait un bon match avec 10 rebonds. Dans deux offensives, 22 points. 10 sur 18 au tir, dans 2 sur 2 à 3 points. Deux blocs. Bien que l'efficacité à deux points de l'ensemble de l'équipe, 47% d'Ivoire, voire. Le reste, c'était bien. C'était presque très bien. Les rebonds, c'était parfait. L'efficacité, seulement. Quelques contre-attaques. Qui n'étaient pas là. Peut-être parce que les rebonds étaient difficiles à acquérir. Peut-être parce que la relance a été aussi un petit peu insuffisante. La transition offensive, on l'a peu vue aujourd'hui. C'était une des forces solaires début de l'année. Ce n'est pas été le cas aujourd'hui. Mais en face, il y avait Saragos, qui est une équipe qui vient, qui va quand même arriver. En finale de la Coupe d'Europe. Ce n'est pas n'importe quelle équipe. Marc Jévis et Kevin McGee, faute à Warner. C'est sa deuxième faute. 55 secondes dans ce match. 85, bon moment, Saragos. Et 77 pour Solé. Et c'est peut-être les 50 dernières secondes de Managera du coach de Saragos. Puisque, d'après ce que l'on a dit avant le match. Demain matin, il va faire ses valises pour les Etats-Unis. Il y a simplement trois mois qu'il est là. Et comme d'habitude à Saragos, on y verra au minimum trois coachs par an. Trois l'année dernière. Trois à partir de demain matin. On peut se demander pourquoi. La sauce, ça marche, Jévis. La 4ème faute. Gros match de Marseille. 23 points. Et au rebond, il a été dominé. Dominé par la force de l'organisation de Solé. 10 sur 14, on shoot. Dont 0 sur 1, à 3 points. 5 sur 9 au lancer franc. Mais une bonne présence offensive. C'est peut-être Siesti aussi la moins bonne présence offensive de Warner. Olivier Aliney qui va tenter ses lancers francs. Il y en aura 3 par sa tentative de shoot était à 3 points. Le premier à fait. Et il faudra que Solé, pour le championnat de France, se remette de cette défaite. Que Solé reprenne la dynamique de la victoire. Il reste encore 4 matchs de championnat avant les playoffs. Il faut très délicat de se faire éliminer d'une Coupe d'Europe. Gérer la défaite, c'est très très dur. Dans une équipe de sport collectif. 86, Salagos à 79, Solé. Et on peut faire confiance à Jean-Paul Robatet pour cela. Et oui, retour en zone. Ça arrive même en Coupe d'Europe. Par suite, une bonne transition défensive de Solé. Remise en jeu pour Solé, avec Warner, pour Olivier Aliney. La faute au numéro 11, Alfredo Fabonne. Évidemment, première faute personnelle. Il est rentré pour participer à cette émission finale. Le public a fait clairsemer de Saragosse. Il y a quand même 8000 abonnés dans ce club. Oui, mais là, actuellement, je crois qu'il y a un gros problème avec le président et les abonnés. Le président a voulu faire payer les abonnés. Ils n'ont pas tout à faire. Htt, c'est cette affaire, et on les comprend. Ça n'était pas prévu au départ. Pas bonne. André est la faute de Solé. Au temps, au départ, Solé avait l'avantage de taille avec 2,2 mètres de moyenne. Pour 50 ans, contre 1,98 mètre à Saragosse. Au temps, maintenant, l'avantage de taille est nettement du côté de Saragosse. Oui, la faute n'est pas à Warner, elle est à Cam. André est le premier lanceur raté. Il en aura un deuxième. Le deuxième est réussi, 87, au Saragosse, à 719 pour Solé. Olivier Lillé, pour le coup-contre de Kevin Magui. Ah, il est joli. Qui est fini en prompte ce match. On peut dire qu'il a usé, qu'il a laminé ses adversaires directs, malgré le match phénoménal, j'aurais fait, du Quentinard. Mais Devrault et Quentinard sont sur la touche et lui, il est toujours là. Pour peut-être finir par un match à non. Le Magui était à la conclusion de l'action. Premier baguier de Alcreno, pas bonne. 10 points à l'aller à Solé, 10 points en retour. Oui, enfin, ce ne sont pas 10 points qui se ballent. Ah, tout à fait. Car là, maintenant, ce sont des points de dépit pour Solé, qui a perdu son match depuis 5 minutes. Qui a perdu ses qualifications, surtout. Après avoir réussi 30 minutes parfaites. Victoire ce soir et qualification pour la finale de la Coupe des Coupes du Kai Saragossa, à 98. Devant Solé, 79 points. Solé qui quitte une Coupe de Rosse et qui en retrouvera sans doute au tout l'autre. Et qui quitte cette Coupe de Rosse dans une salle magnifique pour le basketball, comme on aimerait en voir beaucoup en France. Magnifique pour les spectateurs, magnifique pour les joueurs, mais certainement aussi magnifique pour les téléspectateurs. Eh oui, toute la différence avec ce qu'on peut voir parfois chez nous. Bravo à Solé. Bravo plus encore à Kevin Magui et à son équipe du Kai Saragossa. Merci. C'était les commentaires de Pierre Dao sur des images de la télévision espagnole. À bientôt pour du basket sur la croix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada